Ah, bonjour, c'est moi qui appuie sur les boutons. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question et vous m'avez demandé quelle est la vie au quotidien d'une famille de surdoués ? Alors, la vie au quotidien d'une famille de surdoués, évidemment, est très complexe. Pourquoi ? Parce que chaque personne est dépendant affectif. Chaque personne a besoin d'attention. Chaque personne... Alors, le surdoué, c'est ça. C'est-à-dire que le surdoué est dépendant affectif, il a besoin d'attention, il a besoin qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est bien, il a besoin d'approuver, d'être approuvé parce que ce qu'il fait, il n'en est jamais sûr. Il a une espèce de manque de confiance en lui, manque de confiance en lui permanente, même si on peut lui redonner l'estime de lui-même. Donc, ce besoin du surdoué qui n'a pas confiance en lui, que l'autre approuve ses dires, approuve ses faits, crée effectivement une dépendance, déjà. C'est-à-dire qu'il va dépendre de l'autre pour être apprécié, pour s'apprécier lui-même, pour non pas avoir confiance en lui, mais avoir de l'estime pour ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il ressent éventuellement. Et le surdoué étant un grand dépendant affectif, on suppose, on imagine, enfin, c'est facile de voir que dans une famille de surdoués, si vous avez cinq personnes, le père, papa et... Alors moi, je dis, la belle famille, c'est papa HPI, maman HPE. Alors déjà, l'émotion du HPE va déranger le HPE. Les enfants sont plus ou moins en mode de fonctionnement mental ou en mode de fonctionnement émotionnel. Donc, de ce fait, ils ont du mal à s'imbriquer les uns les autres. Ils ont du mal... Le surdoué est fusionnel, donc ils ont du mal à être en fusion. Donc tout ça, ça crée un grand bordel. Donc dans ce grand bazar, évidemment, comment s'y retrouver ? Alors on va poser les choses point par point. Le surdoué est dépendant affectif. Ça veut dire qu'il a besoin que ses sentiments soient partagés avec l'autre. Il a besoin en permanence d'avoir une affirmation de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on le complimente, qu'on apprécie ce qu'il fait. Puisqu'il n'a pas confiance en lui, il a besoin, le surdoué, qu'on appuie sur ce qu'il fait pour qu'il puisse se sentir bien. Ça fait déjà deux points. Il est dans le partage, mais aussi, il est dans la fusion. Donc il a besoin de se coller avec quelqu'un et de fusionner. Alors imaginez, cinq personnes. Le père a besoin de fusionner avec la mère, mais l'enfant a besoin de fusionner avec maman. L'autre fils a besoin de fusionner avec papa. La fille va avoir besoin de fusionner avec maman. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça fait un grand chamboulement. Ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément d'énergie. Et chacun doit évidemment, en plus de ça, garder sa place et son rôle. Parce que ce n'est pas parce qu'on est surdoué qu'on n'a pas un rôle de maman. Ça fait des mères, donc je salue toutes les mamans, celles qui veulent l'être, qui ne le sont pas encore, celles qui vont le devenir, celles qui ont un rôle de maman, même s'ils n'ont pas d'enfant, mais qui s'occupent des neveux, des nièces. C'est beaucoup de maman. Donc même dans une famille, famille de sourds ou pas, on doit garder son identité. On doit garder cette identité de femme, cette identité de mère, cette identité d'amante, c'est-à-dire intimité avec son mari. Et on doit laisser la place du père, qui doit donner autorité. Et voilà. Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup de... Je sais que vous êtes nombreux à avoir voulu vous inscrire aux identités, donc on va y répondre très prochainement. Et je vous en remercie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre la fusion, la dépendance affective, le besoin d'approbation, ça fait beaucoup de choses. Et ça fait que le quotidien d'une famille surdouée va être en permanence dans des demandes auxquelles qui va répondre quand chacun a des demandes, au minimum trois demandes en permanence. Je demande que tu me regardes, je demande que tu m'aimes, je demande que tu sois en fusion avec moi, je demande que tu te rapproches de moi, je demande que tu apprécies ce que je fais. Ah, tu n'apprécies pas ce que je fais, alors tu vois, tu t'occupes toujours de l'autre et pas de moi. L'enfant unique, le surdoué a besoin de cette... de sentir unique. Donc, évidemment, tout ça va donner une famille avec des problématiques très complexes. Alors, comment faire ? Eh bien, il faut absolument mettre les choses en place et les séparer. c'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que le fils a besoin au-delà et quand et à quelle heure et à quel moment ? Quelle heure, c'est que j'exagère, à quel moment ? Qu'est-ce que ma fille a besoin quand, à quelle heure et à quelle moment ? À quelle heure, c'est une image. Quelle heure et à quel moment ? Qu'est-ce que mon mari a besoin à quelle heure et à quel moment ? Parce que moi, je suis une mère, je ne peux pas faire don à tout le monde. Si moi-même, je suis surdoué, j'ai besoin aussi d'être dans l'échange et de recevoir. C'est ça la complexité, c'est ça aussi la magie de l'identité du surdoué, de la famille du surdoué qui évidemment ne fonctionne pas comme les autres familles, à savoir que dans une famille, c'est la maman qui donne, on est dans des chemins, c'est la maman qui donne et que le père fait office de mettre les limites, ça n'empêche pas d'aimer ses enfants et d'être dans l'amour également. Mais au-delà de ça, on sait que le surdoué est paternaliste, donc de ce fait, il ne supporte pas les ordres. Cependant, le père doit quand même imposer des limites, donc ça devient effectivement une situation très compliquée et très complexe. Donc, il y a une chose qui est simple, on doit, il y a une technique, on doit réunir toute la famille sur un projet, un seul projet qui va faire que toute l'attention va être et va mettre en unité toute la famille sur un projet, une idée, un projet. Il faut trouver une idée qui rassemble tout le monde sur quelque chose qui soit en dehors de fusionner avec moi, en dehors d'avoir besoin que je t'approuve, en dehors de dépendance affective avec moi. Il faut absolument créer, vous voyez, c'est comme un bateau, ça chavire dans tous les sens, il faut mettre un mât où tout le monde peut s'accrocher au mât et non pas chacun s'accroche à l'autre pour essayer de sauver sa peau parce que le surdoué, c'est un peu ça quand même. Son quotidien, c'est malgré tout d'essayer de faire émergence et à sortir du niveau de la mer, d'essayer d'être bien avec lui-même. Donc, dans une famille de surdoués, je vous recommande, parce que j'ai eu cette idée, j'ai vu que ça fonctionnait, mais à vous d'être créatifs, évidemment, de mettre un mât central sur un bateau qui va un peu dans tous les sens, avec les marins qui s'accrochent aux cordes, et de faire un... comment dire... un intérêt central pour que toute la famille puisse s'accrocher à cet intérêt central. Ça peut être le projet d'un bateau à construire, ça peut être... Mais ça peut être un petit bateau jouet, c'est pas besoin que ce soit un bateau pour naviguer. Ça peut être construire une cabane ensemble, ça peut être... Alors moi, je suis plus dans la créativité déco, mais ça peut être aussi faire des recherches ensemble. Et où tout le monde va être concerné, ça va être un projet commun qui va tenir le mât de cette famille et non plus les personnes qui s'accrochent les uns aux autres. Parce qu'effectivement, c'est très fatigant. Les mamans m'appellent épuisées. Les pères partent souvent au travail dans ce genre de famille parce que le père, souvent HPI, bon, je l'ai expliqué, ils ont des situations... Voilà. Ils vont plus au travail que des mamans, mais il peut y avoir aussi des schémas inversés. Papa est HPE et maman HPI, donc elle travaille, elle n'a pas le temps d'être là, etc. Donc il est fortement recommandé que l'union se fasse au milieu d'autres choses, que la fusion se fasse au milieu d'autres choses ou d'autres personnes pour que la famille puisse se libérer. Donc je comprends cette difficulté, je ne vais pas dire une souffrance parce que c'est une famille, ça reste beau. Je comprends cet épuisement, c'est un épuisement énorme, souvent pour les mamans qui m'appellent. Les pères se mettent plus en retrait, sont un petit peu moins, mais le sourdé est quand même très dans l'émotion, donc il est quand même très perturbé par des choses qui traînent dans la maison, avec ses dessins, avec son nom. Donc il y a un espèce d'encombrement aussi physique. Donc il faut vraiment déterminer les lieux de chacun, même si ce sont des espaces réduits. Il y a plein de systèmes, on peut mettre des étagères pour séparer des lieux, que chacun ait sa lampe, que chacun ait son étagère, que chacun ait son bureau. J'exagère, mais c'est ça, que chacun ait son espace d'intimité qui soit bien respecté. Et ensuite, qu'il y ait un mât central comme sur un bateau où chacun va pouvoir s'accrocher et se retrouver sur un projet commun. Voilà, ça c'était pour les familles surdouées. Comment centraliser toute cette énergie que dégage une famille entière de surdoués ? À supposer que c'est maman qui est HPE, et que c'est déjà très agaçant pour papa HPE, toujours dans l'émotion. Et si on a trois enfants HPE, c'est très encombrant. Maintenant, si vous avez un enfant HPE qui est dans l'émotion, un enfant HPE qui est très dans le mental et dans l'intellect, il est tout le temps perturbé par les émotions de sa sœur ou vice-versa. Donc c'est vrai que c'est un grand foutoir. Bon, alors, espace, intimité, on respecte. Chaque intimité pour chacun doit respecter l'intimité de l'autre. Le père, la mère, chacun doit avoir son coin intime, même si c'est un coin restreint. Et ensuite, créer un produit central où chacun va pouvoir s'accrocher pour ramener cette fusion, pour ramener cette appréciation, pour ramener cet échange, pour éviter que ce soit les uns les autres, que la fusion tourne les uns les autres, que la dépendance tourne les uns les autres et que ces trois demandes soient respectées et respectables. Voilà. Eh bien, écoutez, bon courage, parce qu'il en faut. Ah, j'étais un.